Donc Marguerite, c'est New York, mise à... au kidnapping. Oui, il y a la fille qui a couché. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, elle est morte. Et comment elle a fait pour nous dénoncer ? Non, c'est pas une dénoncée. Elle était pas une étoile dénoncée, mais nous avons le témoignage de la vérole. Elle, c'est pas nous. Enfin, la vérole, c'est pas nous. Ils ont fait vachement de trucs en deux jours, quand même, les bourgs. En fait, quand vous n'êtes pas retourné à Brins et Lidoux, elle a largement eu le temps de prévenir des gens. Ah merde. Elle a fait débuter tout le monde, pour pas changer. Donc, la suite... Donc, mise à mort de huit habitants de Brins et Lidoux... C'est pas des habitants, c'est des cultistes. Des cultistes, des doux ? Oui. C'est-à-dire ? Je vous explique. Je vous y explique. Alors, tu racontes tout ce qu'il s'est passé ? Ben oui, et puis je leur dis, tu veux voler ? Je peux même vous montrer un endroit vachement sympa. On prend un tableau du fruit. Comment ? Non. Bon. Pour te dire qu'ils te croient vachement ? Oui, bien sûr. On a des photos ! Et qu'est-ce qu'ils vont dire pour le fuite que j'ai vu ? Vous le transformez en... Ah oui, ah oui. Donc, du coup, fuite et tentative de fuite... Non, je me suis pas en fuite. Euh... Assassinat... Je me suis pas en fuite. Assassinat particulièrement étrange de deux policiers. Il l'avait man... Deux ? C'est lui qui a tout fait. Non, mais je... Deux, D, E, plus loin policiers. Je pensais que... Je le fais pour tous les amis de deux. Alors... Il y en a un. Il mangeait des trucs, pas sains. C'est pour ça qu'il a cette gueule. Le Coca-Cola, c'est mal. Chut ! Donc, pour ta défense... Ça va être dur, là. Oui, oui, oui. Pour ma défense, il mangeait vraiment pas sain, le flic. Bien, bien, bien. Je suis fou, je préfère ce que je... Bien, bien, bien. Faut faire ça. Et... Tu... Tu... Tu essaies de nier quoi que ce soit ? Tu... En fait, tu leur as expliqué ce qu'il s'est passé, et tu as justifié tes actes, en fait. C'est-à-dire que c'était des cryptistes... Ouais, c'est ça. Il fallait les tuer... Sauf le flic, mais lui, il voulait nous tuer. Ouais, voilà, d'accord. Et bien, merci pour ta... C'est parce qu'il mangeait pas frère. Merci pour ta confirmation. Par contre, t'es correctement cinglé ? Non. Ah non. Tant mieux. D'accord. Donc, pour vous, ça va être la même chose, sauf qu'on aura eu les aveux d'un de vos camarades. Hum hum. Donc, est-ce que vous niez ou pas ? Bah, tu fais pas un pas ? Alors, est-ce que tu peux nous... Non, au final... Parce qu'on va pas s'avoir la même... Parce qu'il y en a un qui est peu heureuse, en fait. Bah, on va faire marquer les autres, du coup. Putain, pourquoi moi, tout de suite, j'ai pas... Parce que tu dis rien. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu veux vraiment pas qu'on sorte pour l'instant-là ? Je te jure qu'on dira rien entre nous, ouais. Ah, sortez. Je suis déjà passé. De l'homologie. Ouais, parlez pas entre vous, c'est ça. C'est la merde. On ne dira rien. On a le droit de dire qu'on est dans la merde entre nous. Oui, ça vous avez le droit. Oui, mais dans la merde, on est dans la merde. Attention, surtout... Vous pouvez, par contre, se remonter. Je sais pas, aller où vous voulez, mais... Fallait tellement se rendre. Bref. Oui, bah, c'est ce qu'on a tenu par faire. Mais vous avez remarqué que je n'étais pas d'accord. Que je ne tire aucun coup de feu sur un nouveau policier. Ouais, mais... On a des témoins, vous en faites pas. Non, non, c'est... On a raisonné vos camarades. On a peut-être été la meilleure chose à faire. J'avoue que pris de panique et par ce qui se passait, j'ai pas... Ouais, c'est peut-être le cadet du soucis, cela dit. Vous niez ? Niez quoi ? Alors, toutes les accusations. Toutes les accusations... Non. Parce que ça ne servirait à rien de nier. Mais... Ça ne ferait que vous l'enfoncez. Oui, et puis, de toute façon, vous pouvez comprendre pourquoi. On l'aurait fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est sordide. C'est extrêmement sordide, effectivement. Mais vous y croyez dur comme fer. Ah, ce n'est pas que j'y crois dur comme fer, c'est que c'est la vérité. Alors, bien sûr, vous n'allez pas me croire, et je comprends. J'aurais été... Il y a à peine un mois et demi, j'aurais été dans votre situation. Je ne m'aurais pas cru non plus. Bon. Il y a quelque chose à ajouter ? Qu'on peut vous trouver suffisamment de preuves pour vérifier nos dires. On ne les a pas. Mais à convaincre de plaisir. Ça marche. Tu peux aller me rechercher un autre, s'il te plaît ? Qui tu veux. Et pas de communication, bien sûr. Non, évidemment. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous niez des accusations ? Est-ce que vous pourriez le récapituler de toutes les accusations ? Kidnapping, meurtre, re-kidnapping, tentative de fuite, assassinat des membres de force de l'ordre. Alors, bon. Aussi malheureux que cela est, cette fusillade sur les quais, et avant, n'était qu'un terrible malentendu. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Sérieusement. Alors, pour les kidnappings, il faut savoir que nous avons été émotionnellement traumatisés. Nous sommes arrivés dans un phare, et ces messieurs ont été les premiers, ceux que nous avons été censés être kidnappés, ont été les premiers à sortir une arme et à nous menacer. Vous les aviez tués ou pas ? Non. Non, ils sont toujours dans le bateau de Sappleton en fait. A priori, ils ont été remis à la police, je suppose, d'une manière... Et à eux, ils ont témoigné qu'ils ne vous avaient pas menacés. Ah. Dans ce cas, qu'on m'explique d'où provient leur arme. Ça m'a pas l'habitude. Quelle arme ? Ben la leur. Ah bon ? Quelle arme ? Tu l'as acheté à la mer avec tout le reste. Possible. Ouais. Il est au fond de l'océan, je vous invite à aller le chercher. On fera ça. Plus sérieusement, c'était tous des membres d'une folie. Ils étaient tous fous. Ouais. Tous fous. Tous des malades. Ouais, ouais, je vois ça. C'est nous qui va sortir des malades. Dans le sens où ils faisaient des choses terribles dans une cave où il s'est passé des événements fort malheureux. N'est-ce pas ? Multiples morts. Cela même. Ouais. De votre famille. Il vénérait une créature aquatique monstrueuse. Oui. 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 Continuez, continuez. C'est noté, la secrétaire est en train de te prendre. Elle a communiqué dans leurs esprits. Le premier temps, la vie éternelle. A vous pour lui demander. C'est des malades. Ah oui. 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 C'est tout ce que vous ajoutez pour votre défense ? Euh... Ces gens étaient fous donc vous les avez tués ? Non. Ils étaient agressifs un peu. B'ailleurs... Ah bon ? Ils étaient agressifs ? Il me semble. Je ne vais pas dire mieux. On est quand même d'accord qu'ils n'étaient pas agressifs du tout. Il n'y en a aucun qui les a véritablement menacés ou quoi que ce soit. Eh bien, à vrai dire. Nous avions déjà, comment dire, expériencé de nombreux problèmes avec ce genre de personnes. Vous avez été confronté à d'autres fous ? Oui, j'ai même été agressé par, en plus du mobilier, des créatures aquatiques monstrueuses. Oui. J'ai des cicatrices sur moi-même. Ils voient leur taille. Je sais pas. C'est ça, ça s'est passé. Je sais même plus. Ça s'était passé où ça ? Alors, il y avait Boston où vous avez eu une petite attaque de profond. Et en Irlande aussi, à Dublin. Bah à Dublin même. À Dublin. Dernièrement ? Oui, il me semble. Combien de temps ? Je vous savais oublié de dire. Tu connais la date, c'est juste ce que tu vas leur dire. On n'avait eu personne sur place. Non mais là tu es en train de parler des profonds. Oui. Tu as affronté des profonds à Dublin. Oui. Donc genre quand ? Bah je leur dis la date. Je suis honnête. Ils étaient où ces monstres ? Ils étaient où ces monstres ? Ils avaient été admis à l'hôpital pour les vérifier. C'est ce qu'on fera. Ils étaient où ces monstres ? Je leur dis également. Dans les sous-sols de Dublin. D'accord. Oui. Tu leur racontes pour le capitaine Serbeth aussi ? Capitaine Serbeth ? Le mec qui faisait une sorte de cérémonie sous le château de Dublin pour affronter l'armée. Voilà. Tu leur racontes ça aussi ? Ils sont de la même faction n'est-ce pas ? C'est des anglais. Donc techniquement ils étaient contre. Donc on a un peu fait leur boulot en balançant des cocktails Molotov dans l'armée non ? Non, ils sont anglais et les mecs où vous avez balancé aux cocktails Molotov c'était des anglais aussi. C'est les occupants pour les britanniques. Oui mais c'était pas nous les cocktails Molotov. Ah non ? De toute façon pour l'instant ils n'ont pas entendu parler des cocktails Molotov. Ils n'en servent rien. Non bah je leur raconte qu'effectivement il y avait eu des soucis dans la région et c'est là-dessus que nous avions décidé d'enquêter. En sachant bien entendu que les forces de l'ordre ne nous prêteraient aucun crédit. Vous comprenez ? D'ailleurs vous ne me prêtez aucun crédit. Ah on vous écoute. Vous m'écoutez. Bien. Ensuite c'est là que ça devient très 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 dangereux et c'est d'ailleurs pour ça je pense que nous n'avions pas vraiment le choix de ce que nous avions fait. Parce que nous sommes rentrés dans un endroit monstrueux. Et l'endroit est encore présent. On a un peu fait brûler les choses mais... Ça sert à notre habitude. C'est la première chose que nous avons fait brûler. Non, non. Il y a 8 corps qui peuvent dire le contraire. Où ça ? Oh la cave ! J'étais contre celui-ci mais... Tu fais un petit jet bluff s'il te plaît ? J'étais contre le fait de cramer les gens ! J'étais honnêtement contre ! Ouais... Moi je pensais que ça allait foutre le feu et tout. Et bon. Bon. Quelle soit. Enfin je peux te faire un jet de baratin si... Non mais... C'est juste que si je demande ça il y a personne qui allait dire qu'ils étaient pour cramer les corps au final donc... Bah oui personne n'était pour... Bah qui... pourquoi les cramer alors ? Je ne sais pas. C'est le médecin ? Il voulait tout cramer. Non je plaisante. Non mais... Je ne sais vraiment pas pourquoi nous avons décidé de brûler ces corps. Peut-être que nous craignons... Couvrir vos traces peut-être. Mais à quel point... Quelle peut-être la raison de vouloir couvrir nos traces à ce stade ? Si nous voulions couvrir nos traces monsieur, nous aurions fait bien pire. Soyez logique, je vous prie. Autre chose à ajouter ? Ah oui, oui, oui. En dessous là, dans les... Dans les... Souterrains... Sous le... Sous le... Le réceptacle adroïde là-haut là. Sous le sanctuaire des druides. Enfin sous le... Voilà. Il y avait de la vie très étrange. D'ailleurs nous avons trouvé de nombreux cadavres de profonds sur place. Les profonds étant les créatures aquatiques... Référencés par les Adamois. Je suis trop motivé. On vérifiera ça. Voilà. Et ensuite, ultimement... J'avoue avoir paniqué. La police nous attaquait. Et pendant une fraction de seconde, je vous avoue avoir cru qu'ils étaient de mèche avec... Avec... Non, non, je te jure. Je pensais que... Pendant une seconde, j'ai pensé. Mais si tu veux... Non ! Il me croit pas, visiblement. Il n'y a pas de soucis. Mais je vous avoue avoir pensé que pendant une seconde, ces officiers étaient de mèche avec... C'est une conspiration contre vous, quoi. Ça aurait pu être le cas, effectivement. Mais je me rends compte... Il y a un peu plus tard, désormais. Non, non. Ouais, voilà. J'avoue que j'essaierais bien de me faire passer pour fou, mais... On va voir. Parce qu'ils se doutent déjà qu'il y a un petit soucis dans la tête. On fait des cendres diamants ou Anaïs. Tu râches pas trop. Allez. Tu sais, ça a l'air pas trop comme ça. Allez. En plus, ils ont aucune preuve, là. Ils ont pas comme preuve, d'ailleurs. Allez. Ils ont quoi comme preuve ? Allez. Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je vais juste récupérer mon verre. Vas-y. Si tu veux. Merci. Est-ce que vous niez les accusations ? Alors, je crois que tout passe sur la base d'un gros malentendu. Ah, je pense aussi. Alors, voilà. Moi, je suis journaliste. Je suis venue pour faire un documentaire scientifique. Donc, nous avons différentes personnes, en fait, qui nous ont accompagnés. Tu me fais des barattres à la boîte, toi ? Ouais, ouais. D'accord. Attends, je peux avoir mes dés. Enfin, je ferai le jet de dés après. Voilà. Donc, pour une recherche scientifique. Et nous avons eu, effectivement, beaucoup d'événements surnaturels. Ça a intervenu. Oui, je vous écoute. Donc, voilà. Moi, j'avais uniquement mon appareil photo sur moi. Voilà. Donc, regardez. Oui, d'ailleurs. Oui, voilà. Et j'ai eu le temps de... Oui, t'as jeté la tombe sur de la fleur. C'est vrai. J'ai développé des clichés que j'ai pris au cours de mon expérience. Oui. Et qui m'ont beaucoup affectée psychologiquement. tout comme mes autres camarades. Donc, voici des êtres vraiment très, très inhumains, immondes, qui choquent énormément et qui ne peuvent pas laisser complètement indifférent tout être humain qui serait confronté à une telle situation. On a déjà parlé de ces monstres aquatiques. Donc, là, vous avez les clichés. Vraiment, une manipulation presque qui aurait été opérée par ces gens de cette secte. Alors, je suppose que tu montres les clichés des un poisson. Oui, voilà. Je les ai étalés. Créatures de la boine. Créatures disséquées. Les œufs. C'est du très beau travail. Donc, on pourrait presque y croire. Il n'y a pas encore de montage. Ce sont des photos authentiques. Authentiques. Qui ont été... On va faire expertiser tout ça. Oui, bien sûr. Vous pouvez développer en chambre noire. On vérifiera tout ça. Donc, vous justifiez vos actions parce que vous avez croisé les choses qui sont sur ces clichés. Quelles sont les actions qui vous sont appelées ? Je ne sais pas. Enlèvement, homicide, séquestration, assassinat de membres des forces de l'ordre, tentative de fuite, fuite... Que voulez-vous faire devant de telles personnes ? Déjà, pour rendre, on aurait peut-être été plus encourageant. Tant vous dire que même si vous avez potentiellement des chances de vous en sortir pour... Et encore, je dis ça, faudrait-il encore que ces clichés soient expertisés. Vous avez juste agrévé votre cas. Mais voyez-vous, par exemple, à Bruncelidoux, on a essayé de dialoguer avec la population. Ah oui ? Notamment avec John Wendish, qui était un éminent politique du village. Et on n'a absolument pas pu se fier à lui. Là, par contre, on est encore en train de raconter du boba. C'est ce que je pensais aussi. Et on n'a jamais pu avoir une personne de force de l'ordre comme interlocuteur. On n'en a jamais rencontré, on a été attaqué. Oui, Célidoux est un petit village. Il ne faut pas non plus vous attendre à ce que les forces armées du gouvernement britannique soient sur place. D'ailleurs, ça aurait pu être là aujourd'hui, ça aurait peut-être été plus facile de vous attraper. On n'a jamais eu une interlocuteur, y compris quand on était en mer en train d'être attaqué sur le char. Est-ce qu'elle s'assume et ses gens étaient véritablement la seule solution ? Alors que le bourse-maker a été averti. Le ? Je ne sais plus. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est en mer, où on devait déclarer les morts. Ah, le capitaine. C'est le capitaine qui devait aller voir le bourgmestre. Le bourgmestre, oui. C'est vrai qu'il y avait le bourgmestre de Bruncelidoux ou pourquoi on ne pouvait pas aller voir lui ? On a demandé au capitaine de l'avertir, mais... Ah bon ? C'est encore du baratant, ça. Ben oui, quoi en train de te foutre de merde ? Non, mais vas-y, 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 continue. Et on n'a jamais eu la quelconque aide dans la mesure où tout cela revenait relever du surnaturel et on aurait été bloqués dans notre quête et dans notre recherche. Alors ce qui était le plus important pour l'intérêt général de toute la région. Donc comme vous ne pouvez pas discuter, vous avez décidé d'assassiner ces gens ? Parce qu'on était dans un cas de force majeure. Plutôt que d'essayer de contacter d'autres personnes, vous renseigner dans les villes voisines, contacter Liverpool, Londres... Si votre enquête est si... Enfin, je ne sais même pas qui vous mandate en fait. On n'a pas été mandatés. Ah ! Donc vous faites un reportage comme ça ? Oui parce que... Un reportage vous mène dans des séries de cultes, des étranges, d'événements... Ça devait être à la base un documentaire scientifique. Il n'y avait pas nécessairement besoin de mandat pour pouvoir exercer quelques clichés, discuter avec des spécialistes des fonds marins et de l'histoire de chaque village, avec les cultes, le druidisme, etc. Et on ne devait absolument pas être confrontés à de telles situations. Et pourquoi ne pas avoir fait appel à des forces de l'ordre en voyant que vous étiez en train de me mettre le doigt sur quelque chose de... de potentiellement dangereux ? Quand on était en Irlande, on a été confrontés... Oui, vous avez parlé en Irlande. Les membres de l'IRA nous ont aidés, mais on n'a pas du tout été... Vous avez collaboré avec l'AIRE. Absolument pas. Voilà. Mais les forces de l'ordre ont été ostentisiblement contre nous, si bien qu'on a été... En même temps... Disons que... Qu'est-ce qu'une journaliste allemande, seule en plein conflit... Je n'arrive pas à retrouver mes mots. En pleine guerre civile, j'ai envie de dire, entre le territoire britannique et... ces terres, j'ai envie de dire, cette population. Je vais uniquement me rendre sur des lieux historiques pour un documentaire, et j'ai généralement aucun souci de... Faites beaucoup de documentaires, mademoiselle Descartes. Pardon ? Faites beaucoup de documentaires, mademoiselle Descartes, et... sur des thèmes de plus en plus étranges. Oh, pas de plus en plus étranges ! Je rêve toujours sur une thématique indominante scientifique... Donc, vous justifiez complètement vos actes ? Alors, je ne justifiais absolument pas mes actes, mais j'ai été dans un groupe, on devait rester soudés par rapport à ce qui nous est arrivé comme événement extérieur, et on avait d'autres choix que d'agir ainsi, face à des populations qui nous menaçaient directement, Ah bon ? Qu'est-ce qui vous a menacé ? Alors, on a été menacé au phare de Brincelidou. Ah, je ne crois pas, non ? Non, au phare, au parlement. Si, 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 c'est ça, mais M. Barry, Bette et Erwin Windfall me disent ne pas vous avoir menacé, c'est eux qui ont été menacés, mais continuez, continuez, allez-y. Alors, ces personnes-là effectivement étaient dans le phare, complotées et étaient des agents manifestement actifs, selon les témoignages qu'on a pu récolter auprès de personnes qui justement nous ont menacés. Donc quand on a essayé d'établir un dialogue avec eux, c'était manifestement impossible, ils cachaient des informations, et ensuite, au sein d'une tempête, j'ai été moi-même blessée, et ces personnes-là, qui étaient déjà plus faibles, parce qu'il y avait eu manifestement des événements qui les avaient affectés physiquement, se sont retrouvées, comme par exemple le docteur Stoner, avec une hémorragie... Le docteur Stoner... Vous avez eu le docteur Stoner ? Ah mais oui, c'est vrai... Oui, oui, oui... Oui, on n'a pas retrouvé son corps d'ailleurs. Non, excuse-moi, c'est une erreur de ma part, on a retrouvé le corps, il y a son bateau avec le reste. Ouais, ouais, ça aussi... Ça par contre, M. Bette et M. Windfall ont avoué avoir tenté d'assassiner le docteur Stoner. Ça, de ce fait, on ne peut pas vous accuser sur un... Alors, le docteur Stoner était déjà blessé, lorsqu'on l'a retrouvé sur le flard. Oui, oui, oui. Apparemment, vous l'avez même tenté de le soigner. Exactement. On a essayé de faire notre maximum, en essayant de se garder... C'est bien. Alors, les actes de cruauté, non, il n'y a eu aucun acharnement. C'était réellement... Des menaces armées contre M. Windfall, M. Bette, vous avez menacé M. John Windisch. Qui peut attester de... Nous n'avons jamais menacé John Windisch. Nous voulions uniquement établir un dialogue avec lui pour... Ce n'est pas du tout ce que nous témoigne l'individu que vous appelez la Vérole. Qui était là à ce moment-là. Vous avez même payé, d'ailleurs, pour son silence. Non, nous l'avons payé pour son hospitalité. Elle nous a accueilli. Nous avons pu partager avec elle un repas. Exactement. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît. Je n'ai moi-même qu'un appareil photo. Je ne vois pas comment, avec un appareil photo, je pouvais menacer une vieille femme malade accoucheuse qui était là pour le bien des autres. Alors, on vous a vu sortir des armes. Vous avez même tué... Enfin... Certains d'entre vous ont même assassiné des collègues et moi. Par contre, ils t'ont quand même vu avec une top zone. Je ne cherche pas. On m'a donné une arme. Ils t'ont vu l'acheter. On m'a donné une arme. Ils t'ont vu l'acheter. Alors, je n'ai absolument pas acheté cette arme. C'est le cadet de mes soucis. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment vous avez récupéré cette arme, d'ailleurs. Elle m'a été donnée en cadeau. En cadeau. On vous offre des mitraillettes. Par qui ? Mais je ne l'ai pas du tout utilisée. Par qui ? Elle s'est retrouvée parmi mes affaires lorsque notre établissement en Irlande a été fouillé. D'accord. Donc, quelqu'un a glissé une arme pour une obscure raison. Je pense que quelqu'un a essayé de la dissimuler. D'accord. Et quand vous l'avez trouvée, vous n'avez pas décidé de la donner à des forces de l'ordre ? Nous étions dans un contexte extrêmement dangereux. Vous savez, vous arrivez à un commissariat, vous dites, excusez-moi, je me suis retrouvée avec ça, ou à la douane. Je me retrouve avec un objet qui n'est pas à moi. Je vous le confie. J'aurais été directement incriminée, je n'aurais pas pu continuer mon documentaire qui était ma première... Pas forcément. Si vous étiez de bonne foi et que vous n'aviez pas eu recours à cette arme ou quoi que ce soit... La bonne foi n'aurait pas suffi dans la mesure où le numéro inscrit sur l'arme n'était pas répertorié. Le fait de se rendre et de plaider pour ce que vous ne savez pas faire apparemment. Juste être de bonne foi et de... Je suis tout à fait de bonne foi. Oui, 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 c'est exactement ce que j'ai remarqué tout au long de cet interrogatoire. Les clichés peuvent en attester... Nous, c'est vraiment que vous penchez sur ces choses, oui, effectivement. Oui, j'espère que vous vous en tiendrez compte, qu'elles ne disparaîtront pas pour courir cette enquête. C'est prévu. Et j'ai effectué des doubles que j'ai envoyés à deux proches amis. À qui tu as envoyé des doubles ? Est-ce que c'est un baratin ? J'ai plein de ressources et de contacts. Donc j'imagine que je peux contacter le colonel... Le colonel... Hegelstone. Hegelstone, voilà. Colonel Hegelstone. Qui est un très proche ami à moi et qui s'intéresse énormément aux fonds marins et notamment... On va se renseigner auprès de ce colonel. Je l'envoie aussi à d'éminents chercheurs allemands. Et à Londres aussi, à une bibliothèque. Alors, je vais juste refier comment on tient en contact avec tes ressources. Bitch, please. Ouais. Ok. Ok. Autre chose ? Si vous avez des questions, je suis tout à fait d'accord pour collaborer et vous aider à résoudre cette enquête. Je peux vous avouer. Je n'avoue pas avoir commis tous ces crimes. Si vous vous basez sur... Quels crimes n'avez-vous pas commis ? Alors, je n'ai pas menacé de personne. Vous avez laissé faire. Je suis de constitution faible. J'ai été moi-même blessée. Mais t'inquiète pas, t'as été soignée pour ça. À un... À un militaire armé. À des... Un militaire armé ? À des... Vous avez... Le... Le très éminent Barry White. Colonel australien. Alors, il n'est pas colonel, mais par contre, quel militaire armé t'as tiré dessus ? Ah, non. Je disais que... J'étais avec des personnes... D'accord. Vous étiez sous l'influence de certaines personnes. Vous étiez menacées vous-même, en fait. Et le danger était également extérieur. Si bien que moi-même, je ne pouvais pas prendre l'initiative de menacer qui que ce soit. Ah, pas menacer, mais vous pouvez contacter, très bien contacter les forces de l'ordre. J'étais toujours en présence des autres personnes. Et je ne pouvais pas me retourner contre ces personnes qui étaient lourdement armées. Alors ça, pour être du bullshit, c'est du bullshit. T'avais 36 occasions de le faire. C'est pas grave. C'est noté. Tu m'appelles absolument ou t'as autre chose à dire ? Là, non. Non, non, non. Je cherche la dernière. De con. Là je suis. Est-ce que vous niez les accusations ? Non, il me semble juste qu'il y a un ou deux chefs d'accusation où je ne suis pas concernée, mais il y a eu deux. Enlèvement. Parce que j'étais sur un bateau donc je n'étais pas au courant de cette partie-là. Monsieur Irwin-Winfall et Baribette confirment que vous faites partie de ceux qui les avaient kidnappés. Non, pas ceux du phare. Non, effectivement, tu n'y as pas pris part, quoi que tu aurais pu lui demander à la libérer. Enfin, vous auriez pu pléber en sa faveur, mais en tout cas, Monsieur Bette et Winfall... Oui, oui, mais ça je ne le nie pas, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est vrai, ça allège lourdement ce qui risque d'arriver par la suite. Non, mais je préfère reconnaître mes torts. Ensuite, qu'est-ce que vous nie d'autre ? Il me semble que c'était tout, vu que je ne me souviens plus de tous les chefs d'accusation. Alors, séquestration, kidnapping, menace, meurtre, tentative de fuite, fuite, assassinat d'un... À quel moment il y a eu tentative de fuite ? Bah, pour ceux qui se sont... En fait, toi, tu fais partie de ceux qui ont juste fuite. Bah oui, fuite. En tout cas. Je fais pour le groupe. Assassinat d'un membre des forces de l'ordre. Ça, non, par contre. Bon, effectivement, vous ne faisiez pas partie de ceux qui ont tiré. Désolé, vos camarades aura peut-être été la meilleure solution. Donc, vous justifiez vos accusations comment ? Enfin, ces accusations plutôt ? Alors, c'est tout d'abord partie d'une mission d'exploration. Une volonté de savoir, une connaissance de vérité qui a tout simplement dérapé. C'est allé loin parce que nous avons été menacés dans des conditions de stress très intenses. Et du coup, nous n'avons pas pris connaissance. Menacés par qui ? Euh... Un peu près. Au début... Alors, nous avons été menacés par... Lyra. L'Airee ? L'Airee. Vous avez été en contact avec l'Airee ? Oui. J'ai suivi ! ... Sous-titrage FR ?